Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en collaboration avec Desenio. Donc Desenio m'a recontactée il y a quelques temps, j'avais déjà fait une vidéo en collab avec eux, que je vous remets en barre d'infos. Je suis toujours aussi fan de mes cadres, voilà, je les aime beaucoup. Et là ça m'a donné l'occasion de pouvoir agrandir mon mur de cadres, je suis trop contente parce que j'aimerais vraiment bien sur cette partie là de mon salon faire un grand mur de cadres, voilà, tout simplement. Chéri n'est pas très content parce qu'il faut mettre des clous partout, mais je m'en fous, ça fait trop. Voilà voilà, alors déjà la fois d'avant, dans le dernier colis, il s'était planté, il m'avait mis un grand 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 cadre comme ça en plus. Donc j'ai repris une big affiche que je vais vous montrer juste après pour mettre à l'intérieur. Bien sûr vous avez un code promo, alors attention il n'est valable que jusqu'au, je vais prendre une petite note, il est valable du 15 au 17 mars à minuit. C'est le code Evely, ce que je vous affiche juste ici et il vous donne droit à moins 35%. C'est énorme, sauf sur les posters personnalisés, voilà, comme souvent. Donc je remercie des aignaux pour leur confiance et ce nouveau partenariat, je suis ravie. Donc déjà j'ai pris deux cadres, donc là je vous en montre qu'un, toujours en métal noir. La dernière fois je m'étais trompée, j'avais cité en bois et en métal, mais j'adore la qualité de leur cadre. Ils sont légers comme tout, donc c'est génial parce que même si le clou n'est pas, si vous ne voulez pas faire des gros trous dans votre mur, c'est nickel. C'est du plexi en acrylique, la vitre c'est, enfin c'est pas une vitre, c'est de l'acrylique en fait, donc ça allège le cadre. Là la monture est en métal, donc c'est un peu plus lourd, mais la qualité est vraiment splendide et ils sont très costauds. Franchement j'adore, vous pouvez les mettre dans les deux sens, portrait ou paysage. Donc là j'ai pris deux cadres de 30 par 40. Donc je vous affiche les références et les prix et tout ça et je vous mets tout en barre d'infos. Donc en sachant que de toute façon quand vous choisissez une affiche, peu importe laquelle c'est, vous avez la possibilité de commander l'affiche seule ou d'ajouter directement le cadre à la bonne dimension et vous avez au-dessus tout le choix des cadres. Vous avez de l'aluminium, du doré, du blanc, du noir, enfin du bois, c'est vraiment super bien fait. Alors je n'ai pas pu prendre de petits cadres en plus puisque là j'avais un code, un bon d'achat de 100 euros comme d'habitude. Mais du coup je l'ai quand même pris, je me suis dit un petit cadre, un petit dessous de verre comme ça, on trouve facilement. C'est une toute petite affiche avec cette petite plume. Voilà, je l'ai trouvé magnifique. D'ailleurs ça ferait un très beau tatouage. Je l'ai trouvé, j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant craqué sur cette plume, mais elle, j'adore. Et je pense que je vais la mettre dans ma lanterne noire à la place de la vitre. Et voilà, franchement je l'adore. Elle est trop belle, je ne sais pas pourquoi. Et ouais, ça ferait un super beau tatouage. J'ai pris donc pour aller dans les deux cadres que j'ai pris une affiche avec la lune. Plusieurs lunes, mais je l'ai trouvé magnifique. J'adore les lunes, j'adore la pleine lune, sauf quand elle m'empêche de dormir. Mais j'adore la pleine lune. Et je trouve que l'effet des plusieurs, je ne sais pas vraiment les phases de la lune, mais je ne sais pas, je la trouve hyper reposante cette affiche. Elle est dans les tons un peu dorés, il n'y avait pas d'autres teintes en fait. Mais j'ai vraiment craqué dessus et je me suis dit avec les autres affiches que j'ai déjà, elle ira de toute façon bien avec. Donc j'ai vraiment hâte de la mettre au mur, c'est un truc de fou. Elle me relaxe à mort cette affiche, je ne sais pas pourquoi, mais ça me relaxe de la regarder. Vraiment. Pour le deuxième cadre, j'ai pris celle-ci. Donc c'est une citation, c'est marqué Family. Where life begins and love never ends. Donc là où l'amour commence et où la vie commence et l'amour ne s'achève jamais. Voilà, dans les tons taupe, puisque c'est la base de mon salon, les murs sont taupe et crème. Donc ça ira très bien avec. Et je trouvais que la citation était très jolie. Je voulais vraiment quelque chose avec marqué Family dessus, pour ma famille tout simplement. Et je pense que le mix avec les autres quatre que j'ai déjà, vu que j'ai déjà le love et le hope, avec des fleurs, je pense que ça ira très bien avec. J'ai craqué dessus aussi. Et voilà, je n'avais pas encore pris de citation et je me suis dit que c'était l'occasion d'en prendre une. Et la grande affiche, le clou du spectacle, que j'ai pris pour aller dans le grand cadre, qui m'avait envoyé en trop la dernière fois. J'ai craqué dessus. Ce n'est pas un bambi. Eh non. Alors je vais me reculer parce qu'elle est vraiment gigantesque. C'est une cinquante par septembre, je crois, la mémoire. Mais regardez-moi cette beauté. C'est le profil d'une chouette blanche avec son oeil bleu sur fond blanc. Donc c'est discret, mais en même temps, c'est... Oh ! J'adore ! Comment j'ai craqué quand je l'ai vue. Voilà. Et je me suis dit, avec le bambi en bas, ça pourra être super, 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 super joli. Je la trouve vraiment trop belle. Mais alors vraiment, vraiment magnifique. Donc ce que je vais faire, je vais les mettre dans des cadres. Je vais les exposer ici derrière pour vous montrer ce que ça donne. Bon, pas la plume, puisqu'il n'y a pas le cadre qui va avec. Et je vous montre tout de suite ce que ça donnait avant, donc grâce à la première collaboration. J'adore le rendu de mes cadres. Voilà. Je les trouve reposants. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'adore les regarder et je les trouve super reposants. Je trouve qu'ils vont très bien avec mon meuble et mon intérieur. Et voilà. Je vais vous montrer ce qu'ils donnent. Exposer derrière et ensuite, je vous montre ce qu'ils donnent une fois accrochés au mur. Donc voilà ma petite sélection. Alors, il manque la plume qui est juste ici, que je pense que je vais mettre là. Je n'ai pas trouvé de cadre pour l'instant. Je vais juste la poser là, je pense en déco. Mais voilà, les cadres. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ben voilà. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne une fois qu'ils sont accrochés. Donc voilà, j'espère que ma petite sélection vous aura plu. Je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 17 à minuit pour profiter des moins 35%. Donc c'est énorme. Je remercie Desaigneaux. Franchement, c'est un code promo. Je ne l'ai jamais vu passer, je crois. En principe, il donne entre 10 et 20%. Là, ça m'a vraiment touchée qu'il donne 35%. Donc si vous voulez en profiter, c'est le moment. Tous les liens, les références et tout sont dans la barre d'infos. Donc vous n'avez qu'à cliquer, c'est pas bien compliqué. Et voilà. Donc j'espère que le résultat final vous plaît autant qu'à moi. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de me dire s'il y a des affiches qui vous plaisent. Et on se retrouve très vite. Et en attendant, moi je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501